On commence en bas, au début du quatrième perec. Qu'est-ce qu'on faisait de la tourma talishka ? Le prélèvement de la talishka, on recevait tous les machasites à shekel, toutes ces pièces-là, et on en faisait un prélèvement qui s'appelle la tourma talishka. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent-là ? Qu'est-ce qu'on achetait avec ? On achetait avec les corbanotes réguliers, le corban tamid qui venait deux fois par jour, matin et soir, le corban moussaf qui venait pendant les Shabbatot et les jours de fête, Rosh Chodesh, les offrandes de vin qui viennent les accompagner, l'offrande de farine d'orge du Omer qui vient à Pessach, les deux pains de Shavuot, les douze pains qui viennent tous les Shabbatot, et tous les corbanotes communautaires, comme les ketorettes, le sel, les bois, et ainsi de suite. J'aimerais Sphirin Bashvit, les gardiens des plantes pendant la Shemitah, donc c'est ceux qui gardent le blé ou l'orge qui pousse tout seul pendant la Shemitah, sans qu'on les seme dans les champs, et c'est ce qu'on appelle Sphirin, ce qui pousse tout seul, ça s'appelle Safiyar, c'est Fiyar, normalement c'est Fkav, c'est abandonné, mais il faut qu'on ait une certaine quantité de blé ou d'orge pour le corban à Omer de Pessach, et le corban J'te Alechem, les deux pains de Shavuot, et donc il faut qu'il y ait des gens qui le gardent dans les champs, ceux qui poussent tout seul, pour en faire le Omer et l'Eshta Alechem. Ces gardiens-là se font payer, ils se font payer, ils se font payer, alors ils prennent leur salaire de la Tourma Talishka justement. Celui qui veut, il peut le garder gratuitement. On lui a dit, non, on commence à Daph Yud, et là Michel Cibourg, on lui a dit, « Oui, même toi, Rabi aussi, tu penses bien que ces corbanotes-là, tu es bien d'accord que c'est un corban de Cibourg, ça doit venir de l'argent communautaire. Donc si maintenant les gardiens viennent garder gratuitement, ils viennent garder gratuitement et ensuite ils sanctifient le compteur à Cromis-Béart, ce ne sera plus un corban de Cibourg, ce sera un corban d'un particulier, ce n'est pas bon. Donc il ne peut pas garder gratuitement. Il faut qu'il soit vraiment payé par la Tourma Talishka, de manière à ce que ce soit pour de vrai, un corban Cibourg et non pas un corban Yahid. Donc ce gardien-là, une fois qu'il a été payé par la Tourma Talishka, on considère que tout ce qui a poussé maintenant n'appartient pas, n'est pas dans la propriété de cet homme-là qu'il a gardé, qu'il a surveillé, que ça ne se fasse pas prendre par des hommes, par des bêtes. Et donc finalement, ça deviendra effectivement un corban de Cibourg. Le fonds de la Marloquette à savoir, est-ce qu'on craint que quand il a offert, il a consacré au Cibourg, est-ce qu'on craint qu'il ne l'a pas fait de tout cœur, ou non, on ne craint pas ça. Si on craint, il faut le payer, il faut le payer de la Tourma Talishka. Si on ne craint pas, il n'a pas besoin d'être payé, il peut venir garder gratuitement et on compte sur lui de l'offrir pour de vrai en tant que corban de Cibourg. Demande l'agmara. C'est-à-dire que l'agmara, elle se base sur une Mishnah dans Maseret Haanid qui cite quelques jours dans l'année, qui était la date de certaines familles précises qui avaient l'habitude de faire une offrande de bois au Misbéar pendant ces jours-là. et donc ces jours-là étaient gardés pour eux comme des jours de Yom Tov, comme des jours de fête. L'agmara demande, mais pourquoi est-ce qu'on les considère comme des jours de fête ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial à ces jours-là ? Finalement, chacun peut venir offrir des bois. Donc pourquoi est-ce que pour ces familles-là, c'est considéré comme des jours de fête, des jours spéciaux ? Et là répond l'agmara, quand Israël sont remontés de l'exil du temps d'Ezra Sofer, au début du deuxième Batamikdash, et ils n'ont pas trouvé de bois dans l'Elishka, dans les pièces du Batamikdash, sont venus ces familles-là et ont offert de leurs bois et les ont consacrées pour le Misbéar. Ils ont offert ça donc au Tibur, à toute Israël. Et donc, on s'en est servi pour des corbanes à Tibur. Les prophètes de leur temps ont fixé parmi eux que même si, avec le temps, il se peut que la Lishka soit pleine de bois et que ces familles-là décident de venir offrir des bois d'eux-mêmes, que pendant ces jours-là, le corban à Etzim, les bois ne viennent que de leur offrande à ces familles-là spéciales qui sont venus offrir les bois en moment de détresse, quand il n'y en avait pas, quand il a manqué. Rabi Acha dit que cette Mishnah, elle va comme Rabi Ossah, comme Rabi Ossi, Rabi Ossi avait dit dans notre Mishnah, celui qui veut, il peut venir offrir au Tibur, un corban, il peut venir garder gratuitement les spirines, les plantes qui ont poussé toutes seules de blé d'orge pendant la Shemitah. Donc, lui ne craint pas que l'offrande ne soit pas faite de tout cœur. Donc, lui aussi, il peut penser qu'un corban à Etzim peut venir gratuitement, ça peut venir de quelqu'un qui vient offrir ces bois au Mishnah. On ne craint pas qu'il ne les ait pas offerts de tout cœur. La Gemara repousse en disant non. Rabi Ossé, b'shem Rabi Ila, il dit non, il n'y a pas de discussion là-dessus. Même ceux qui pensent qu'il ne peut pas garder gratuitement pendant la Shemitah, il est quand même d'accord que ces bois-là peuvent venir en tant qu'offrande d'un particulier. Pourquoi ? Ma pligin, à propos de quoi il y a une machloquette entre Rabbanan et Rabi Ossi, c'est que sur le corban lui-même. Comme ici, le blé lui-même, l'orge lui-même. Mais en ce qui concerne les préparations des corbanes comme le bois, tout le monde est d'accord. Qu'il peut être transformé d'un corban yachir d'un corban tibour, donc celui qui vient l'offrir, on peut compter celui d'avoir offert de tout cœur, complètement. Il n'y a plus rien à craindre. Donc ici, finalement, même selon les Chachalim qui disent qu'on ne peut pas offrir le corban tibour d'un particulier, ici, on peut lui offrir puisqu'il ne s'agit que des bois qui ne sont que la préparation du corban, et pas le corban lui-même. Tane, nous avons enseigné dans une braïta. Isha, Shasta, Kuton et Plivna, une femme, la mère du Kohen, la maman d'un Kohen, qui a préparé une tunique à son fils pour qu'il vienne faire son service au Batamikdash avec. Kshéra, c'est un vêtement kachère, où il va, c'est une sérénale à la tibour, à condition que ce soit consacré, que ce soit offert à tout Israël, de manière à ce que le Kohen puisse faire une avodah, une avodah tibour, une avodah communautaire. Et là-dessus, il revient la Gemara avec cette même discussion-là entre les Amouraïm, comme qui va cette idée-là, cette halakha qu'une femme peut offrir sa tunique à tout le monde, selon Rabi Acha, ce n'est que la vie de Rabi Acha. Ça va comme Rabi Acha qui a dit que celui qui veut, il peut venir garder les blés l'orge gratuitement. On ne craint pas que ce soit mal offert au tibour. Par contre, selon Rabi Acha, on n'a pas besoin de limiter cette halakha comme Rabi Acha, elle peut aller comme tout le monde, à propos de quoi nous avons une marroquette, qu'à propos du korban lui-même, tout le monde est bien d'accord, que ça peut être transformé d'un korban yachit d'un korban tibour, ça peut être transformé, offert d'un korban un particulier, et devenir un korban communautaire. On peut compter sur la maman d'avoir offert cette unique-là, complètement de tout cœur, à toute Israël. Cette Braïta-là, elle est en discussion sur Rabi Acha. La Gemara, ici, elle va ramener le Braïta, qui est en discussion sur Rabi Acha, c'est-à-dire sur Rabi Acha, qui pense, selon Rabi Acha, qu'il n'y a pas à distinguer entre un korban lui-même et les préparations d'un korban. On voit ici clairement dans cette Braïta, dans la Braïta suivante, que ce n'est pas comme ça. On voit plutôt comme Rabi Acha, qui a, lui, fait la distinction entre un korban lui-même, entre le korban lui-même, et la préparation d'un korban, où selon tout le monde, quand il ne s'agit que de la préparation d'un korban, eh bien, selon tout le monde, ça peut être offert vraiment au tibour. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Braïta ? Otan et Amim, ces jours-là, qui sont cités dans la Maserah Taanit, dans Megillah Taanit, qui sont considérés comme les jours du Yom Tov, Noagin, Bichat Korban, et Shalom Bichat Korban. Les jours qui ont été cités, comme les jours du Yom Tov, ils sont Noagin, donc on les garde comme les jours du Yom Tov, aussi bien du temps du Batamigdash, on fait les korbanotes, qu'après le Batamigdash, on n'a plus de korban. Non, ces jours de joie du Yom Tov, de fait, ne sont considérés comme les jours de fête, que uniquement au moment du Batamigdash, mais pas après. Et nous avons là-dessus encore une Braïta, qui dit, Nous, raconte Rabielazar Bichat Korban, nous étions de la famille de Snaa, de la tribu de Binyamin, qui avait un jour du Yom Tov, le 10 Av, donc c'était un jour du Yom Tov, du temps du Batamigdash, parce que c'était notre jour à nous d'offrir le korban à Etib, d'offrir les bois. Et ce jour-là de Tisha B'Av, qui était repoussé en fait à dimanche, donc ce jour de jeûne-là de dimanche, c'était en fait le 10 Av. Donc nous, on était en problème, parce que d'une part, il y avait le jeûne communautaire de Tisha B'Av, qui était repoussé à ce dimanche-là, d'autre part, c'était notre jour de fête, qui était en fait le 10 Av. Donc qu'est-ce qu'on faisait ? On jeûnait, mais on ne terminait pas le jeûne. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici que, comme Ravilla, qui dit que, non seulement selon Rabi aussi, mais même selon Rabban Han, le korban à Etib qui était offert, était considéré comme un vrai korban de Tibour. C'était considéré comme un korban de Tibour qui était offert de tout cœur, à tout le monde, puisque ce n'est qu'une préparation au korban, et pas le korban lui-même. Donc même les Rabban Han, qui disent à propos du blé de l'orge, de la Shemitah, qu'on ne peut pas les garder gratuitement, il faut être payé. Ils sont quand même d'accord en ce qui concerne le bois, que ça peut être offert. Ça peut être offert, on peut compter sur lui de l'offrir correctement. Parce que si tu me dis, pas comme ça, si tu me dis que cette offrande-là de bois était considérée, ne venait que pour un korban yachid et non pas pour un korban de Tibour, ces familles-là amenaient le bois pour leur propre korbanote et pas le korbanote de Tibour, selon Rabban Han qui disent qu'on ne peut pas offrir, on ne peut pas compter sur lui d'offrir correctement. Si tu dis comme ça, comment ça se fait que ce jour de fête-là était un si grand jour de fête à tel point que même après la destruction de Jubat Amigdash, c'était encore gardé comme un jour de fête. Est-ce que quelqu'un qui amène un korban, ce jour-là devient un korban particulier, un korban yachid, il fera de ce jour-là un tel jour de fête que même après la destruction de Jubat Amigdash, ça lui reste encore à toutes les générations à venir un tel jour de fête qui repousse même le jeûne de Tisha Béhav qui est repoussé au dimanche. Comment c'est possible ? Certainement, c'était un korban, c'est un korban tibour. Donc, on doit comprendre ça que si on considère que les bois qui étaient offerts servaient au korban tibour à tout le monde, à toute Israël, et donc c'était un très grand jour de fête à tel point qu'il était gardé même après la destruction de Jubat Amigdash. Donc, on voit clairement que selon tout le monde, on peut offrir les bois au korban tibour parce que ce n'est qu'une préparation du korban et pas le korban lui-même. Donc, nous avons ici une preuve qui fait la distinction entre le korban lui-même et la préparation d'un korban et que dans ce cas-là, on peut vraiment offrir selon tout le monde quand il ne s'agit que des bois, on peut offrir ça au tibour sans craindre que ça n'a pas été offert complètement de tout cœur et dans ce cas-là, on pourra comprendre pourquoi c'est un tel jour de fête parce qu'en fait, ces gens-là, ils offraient les bois qu'ils servaient au bet Amigdash, au korbanat tibour. On continue dans l'agmara. Haomer ujta alechem velechem apanim le kol korbanat tibour. Donc, on a vu que le korban et le homer l'offrande d'orge de Pessach, les deux pains de Shavuot, les douze pains de lechem apanim qui venaient toute l'année et tous les autres korbanat tibour. On a vu dans la Mishnan, donc ça, c'était payé par la troubata l'ishka. Taman taninan, on a enseigné dans la Masechat Menachot. Kol korbanat tibour. Tous les korbanat, aussi bien korban yachit qu'un korban tibour, un korban en particulier qu'un korban communautaire, ba'in mine haret ou mine khuts ala haret. On peut les amener aussi bien des rares israéles que d'en dehors, qu'en dehors des rares israéles. Mine khadash ou mine hachan de la nouvelle récolte comme de l'ancienne récolte. Khuts min haomer ujta alechem à l'exception de korban haomer, l'orge de Pessach et j'te alechem les deux pains de blé de Shavuot, che'en b'ine la mine hachadash ou mine haret. Ces korbanat-là ne peuvent venir que de la nouvelle récolte et des rares israéles mais pas d'en dehors des rares israéles. Rav Khuna b'shem Rabi Ramiya de Rabi Ishmael Rav Khuna au nom de Rabi Ramiya dit que cette halal va comme Rabi Ishmael va selon Rabi Ishmael de Rabi Ishmael l'homer en omer ba min ha surya comme Rabi Ishmael qui dit que l'homer ne vient pas de l'orge qui vient d'en dehors de la rares israéles même si c'est très proche comme Surya qui était une région proche d'Eretz Israël et dans laquelle on respectait plusieurs halachot comme en Eretz Israël mais en ce qui concerne le korban à omer ça doit venir vraiment de l'intérieur d'Eretz Israël. Taman Taninan nous avons enseigné une mishnah dans ma serrat kelim qui dit il y a 10 degrés 10 niveaux de Kedusha donc nous avons la Kedusha d'Eretz Israël qui est plus importante que tous les autres pays en quoi puisqu'on amène des Rates Israël et que des Rates Israël le korban à omer les Bikurim les premiers fruits et les deux pains de Shavuot ce qui n'est pas valable des autres pays en dehors des Rates Israël il dit que cette mishnah elle va comme Rabi Ishmael puisqu'on vient de voir selon Rabi Ishmael le homer ne vient pas même de Souria donc on peut comprendre cette mishnah de ma serrat kelim qui dit que ça ne vient que d'Eretz Israël nous avons encore une mishnah dans ma serrat kelim qui dit Rabi Ishmael l'homer ma harish reshut av katir reshut la Torah compare harish a katir labouré à récolter de même que labouré c'est jamais une mitzvah c'est toujours reshut c'est quelque chose qui n'a pas un statut de mitzvah de la même manière katir la moisson la récolte reshut il s'agit de quelque chose qui ne peut pas être considéré comme une mitzvah et c'est là où la Torah a interdit de faire ce travail-là pendant Shabbat c'est-à-dire que la Torah m'a interdit pendant Shabbat de labourer ou de récolter mon champ de même que labourer c'est jamais une mitzvah de même récolter quand est-ce que c'est interdit que quand c'est pas une mitzvah il y a taktira omersh au mitzvah exclu de là et sorti de là k'tira omersh de récolter le omersh qui est une mitzvah et donc ce n'est pas qu'on ça n'est pas l'interdiction de le faire pendant Shabbat c'est-à-dire que si maintenant le jour du omersh tombe pendant Shabbat le 16 nissan s'il tombe pendant Shabbat ce qui n'est pas possible aujourd'hui selon le calendrier mais si avant le calendrier ou après ça tombe un jour pendant Shabbat et bien on devra récolter l'orge lors du omersh puisque c'est une mitzvah obligatoire ça peut se faire même pendant Shabbat la Gemara dit que c'est à la khala de Rabbi Shemel qui considère de récolter le omersh pendant Shabbat comme une mitzvah ou toujours comme une mitzvah et bien Rabbi Shemel il suit son avis il suit sa jita de Rabbi Shemel de Amar et de homersh et de homersh puisque Rabbi Shemel d'autre part a dit qu'on ne peut pas amener le omersh de Surya donc on ne peut l'amener que de rét d'Israël ça va comme ce qu'il a dit ici que récolter le omersh c'est une mitzvah c'est-à-dire comme ça puisque Rabbi Shemel pense que le omersh ne peut venir que de rét d'Israël d'après lui même pendant l'année de la Shemitah on a l'obligation de récolter le omersh en rét d'Israël malgré le problème de Shemitah et donc certainement ça repousse l'interdiction de récolter pendant la Shemitah la récolte et donc ça va à l'Echitato il suit son avis qu'il pense que même pendant Shabbat on doit récolter le omersh donc Rabbi Shemel qui vient et qui dit attention on est limité à Eretz Israël autrement dit même si des fois c'est interdit à cause de la Shemitah on devra le faire pour le omersh et bien c'est pareil comme Shabbat où il a dit aussi que de toute façon il faut récolter même si ça tombe Shabbat qui est le Tana qui pense que les gardiens de ces plantes-là qui poussent seuls pendant la Shemitah sont payés ils prennent leur salaire de la Shemitah Rabbi Shemel ça va comme Rabbi Shemel pourquoi est-ce que ça va comme Rabbi Shemel parce que Rabbi Shemel il pense que ça ne peut venir que d'Eretz Israël et donc pendant la Shemitah où on ne sème pas les champs il faut chercher ce qui a poussé tout seul garder surveillé donc finalement il y a des gardiens spéciaux qui viennent surveiller ces plantes-là de manière à ce qu'il y ait à ce qu'on ait quoi amener quoi offrir au Batamikdash à ce qu'on ait de l'orge d'Eretz Israël parce que si ça ne va pas comme Rabbi Shemel pourquoi aller surveiller ces fichines-là qui poussent tout seul dans les champs pourquoi ne pas prendre a priori d'un champ en dehors d'Eretz Israël donc certainement ça va comme Rabbi Shemel qui interdit d'amener le homer et le jeter à l'Echem en dehors d'Eretz Israël c'est pour ça qu'on est limité à Eretz Israël c'est pour ça qu'il faut chercher quelque chose qui a poussé tout seul qui n'a pas été semé parce qu'il s'agit de la Shemitah et donc il y a des gardiens qui doivent surveiller ces choses-là de manière à ce que ce ne soit pas pris par quelqu'un d'autre ou par des bêtes sauvages Rabbi Shemel dit non cette alakhane n'est pas forcément comme Rabbi Shemel elle n'est pas les mêmes selon les Chachamim parce que de toute façon l'homme a trouvé surya tout le monde est bien d'accord que même si je peux amener de surya si on n'a pas trouvé de surya on amène de Eretz Israël même pendant la Shemitah on va chercher les fichines qui poussent tout seul donc il faudra les surveiller Lagmar maintenant pose une nouvelle question ce Omer là qu'est-ce qu'il en est d'aller le semer a priori pendant la Shemitah c'est-à-dire on n'a pas trouvé de s'fichim on n'a pas trouvé suffisamment de blé ou d'orge pour le Omer et le jeter à l'erreine qu'est-ce que pendant la Shemitah qu'est-ce qu'on dira est-ce qu'on va permettre exceptionnellement d'aller le semer oui ou non autre question Lagmar a dit pas autre question Lagmar raconte que Rabbi Shia a posé cette question devant Rabbi Manah il a posé la question suivante quel était le doute de Chachamim à savoir est-ce qu'il est permis de semer pendant la Shemitah pourtant ici disons qu'il peut semer pendant la Shemitah disons que on va permettre pour le Omer et le Jeter à l'erreine d'aller semer en pleine Shemitah d'aller semer en Eretz Yisraël mais finalement cette offrande là de blé et d'orge en général c'est un corban dont une poignée de farine est brûlée au Mizbeach et tout le reste est mangé par les Kohanim or ici le reste ne pourra pas être mangé par les Kohanim ça sera interdit à cause de la Shemitah ça a été semé pendant la Shemitah donc ça devrait être interdit et si ça doit être interdit alors comment est-ce que tu peux permettre de faire un tel corban dont les restes ne sont pas consommés par les Kohanim on ne peut pas faire un corban pareil Amar Lai lui a dit il y a 5 exceptions et donc ça là aussi va ressembler à ces 5 cas là qui peuvent être faits malgré la Tuma qui peuvent être faits en Tuma malgré que ça ne peut pas être consommé en Tuma nous avons 5 corbanotes qui en cas de Tuma communautaire ont les faits malgré la Tuma comme le Omer comme le J'taléchem comme le J'taléchem et encore d'autres donc tu vois bien que malgré que ça ne peut pas être consommé les restes ne sont pas consommés parce que finalement la Tuma ne permet pas de consommer les restes de ce corban malgré tout on peut le faire ici aussi en cas de problème de Shemitah on n'a pas de quoi amener le Omer et le J'taléchem on va permettre peut-être de semer malgré que les restes ne seront pas mangés ça va rentrer dans les exceptions où on peut faire un corban dont les restes ne peuvent pas être consommés donc finalement on n'a pas de preuve d'interdire de semer ça reste en sa fait que la Gemara ne résout pas cette question là la Gemara maintenant reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah que ça doit aussi de quelle manière on paye les gardiens de Shemitah de ces plantes là de Shemitah comment ça marche d'abord on prend de l'argent du banquier on paye déjà tous ceux qui ont travaillé pour le Omer et le J'taléchem ceux qui sont allés récolter ceux qui sont allés garder avant encore de faire le corban et le Omer déjà ils sont payés ils sont payés de cet argent là qui n'a pas de Kdushad de l'argent du banquier de l'argent de Choulin une fois qu'on a déjà le Omer près devant nous l'offrande le Corban est déjà près devant nous et bien on prend de l'argent qu'il y a de la Kdushad de Turmat et le J'taléchem et on fait passer la Kdushad sur cette farine là on fait passer la Kdushad sur la farine de manière à ne pas faire passer la Kdushad sur du travail le travail de ces gardiens de ceux qui sont venus travailler pour le Kdushad ne justifient pas de sortir la Kdushad de l'argent donc on ne peut pas faire passer la Kdushad de l'argent de la Turmat sur du travail on peut par contre racheter cette Kdushad sur quelque chose de concret comme la farine donc le travail sera payé avec de l'argent de Choulin une fois qu'on obtient déjà le résultat la production de farine c'est là on fera passer la Kdushad de la Turmat sur cette farine là ensuite l'argent de la Turmat perd donc sa Kdushad qui passe sur la farine et avec ça on va rembourser le banquier qui a prêté l'argent Veta Wutken demande à la Guimara est-ce qu'il est convenable de faire comme ça comment ça se fait qu'on peut faire une chose pareille la Guimara n'explique pas vraiment sa question mais le problème il est que ces gardiens là ils gardent depuis quelques mois ils travaillent beaucoup et quand ils travaillent ils travaillent pour une grande quantité de blé d'orge et après tout ça on va tamiser la farine 13 fois jusqu'à ce qu'on obtient une très petite quantité cette très petite quantité là elle ne vaut pas le prix qui a été payé en salaire de ces gens là donc comment est-ce que tu peux prendre de la Turmat une somme d'argent qui une somme d'argent qui est qui est comme la somme d'argent qui a été payée pour le salaire de ces gens là pour finalement racheter la Kedusha cet argent là sur une petite quantité c'est pas convenable c'est pas normal elle répond la Gemara c'est à dire que la Gemara en fait elle contourne un peu le problème elle dit non c'est comme ça qu'il faut faire parce que de toute façon on ne peut pas racheter la Kedusha sur du travail il faut du concret donc finalement on est obligé de faire comme ça et effectivement on va racheter on va racheter on va faire passer la Kedusha sur en fait théoriquement sur le travail qui a été fait mais finalement pratiquement on ne va pas leur donner de la raison de la Tour Matalichka on ne va faire passer la Kedusha de la Tour Matalichka que sur la farine de manière à ce que sans vraiment tenir compte de la différence de prix de manière à ce que ça se fasse de cette manière là où la Tour Matalichka sa Kedusha ne passe pas sur du travail mais sur du concret et avec ça on va payer finalement on va rembourser en réalité le prêt qui a été pris pour payer ces gardiens là Tana la Guimara de Ramayun Braitha qui ressemble à l'idée de la Lara qu'on vient de voir Af Befitre Avanimken ce principe là il est valable aussi pour les gens qui taillent les pierres les pierres qui sont taillées pour les besoins du Betamique d'Aash ces gens là doivent être payés aussi et comment on les paye de quelle manière ils les payent il prend empreinte de l'argent de Hulin d'un banquier de quelqu'un qui lui prête l'argent de Hulin et il paye avec les gens qui travaillent ces pierres là qui les coupent des rochers qui les taillent ensuite avant même que la pierre ne soit posée sur les rangées de pierres dans la muraille et une fois que la pierre était posée sur sa rangée à sa place dans la muraille à ce moment là il vient mais il prend il prend de l'argent de la tour il fait passer la clouche sur cette pierre là est-il convenable ici aussi de faire comme ça voilà qu'eux ils ont travaillé depuis longtemps sur cette pierre là et que le résultat ne vaut pas le prix du salaire qu'ils reçoivent donc comment est-ce que tu peux racheter tellement d'argent sur une petite pierre elle répond la gemara si c'est comme ça ce qui était finalement payé donc l'argent qui était racheté sur cette pierre là c'est ça en réalité le prix du travail simplement on ne veut pas donner directement aux travailleurs parce qu'on ne fait pas passer la clouche sur du travail il faut faire passer la clouche sur du concret donc sur la pierre mais en réalité le but il est de rembourser de rembourser ce travail là c'est pour ça que finalement on va évaluer selon le prix du salaire de ces gens là qui ont travaillé les pierres Mishnah suivante à l'arhabet on tourne la page quels sont les corbanotes qui viennent de la tourma talishka et quelles sont les choses qui ne viennent pas qui ne sont pas payées par la tourma talishka donc nous avons déjà par à la vache rousse le book émissaire de Yom Kippour et la laine qui est jetée dans le feu de la vache rousse ces choses là sont payées de la tourma talishka c'est considéré comme quasiment comme un corban c'est comparé à des corbanates donc c'est payé ça doit être couvert par les fonds de la tourma talishka par contre kevesh para kevesh para c'est les ponts que les koanim avaient l'habitude de construire depuis le harabaït où se situait le batamikdash jusqu'à harazetim là on faisait la vache rousse là on l'a brûlé on faisait toutes les préparations de la vache rousse il y avait un pont qui servait à traverser cet endroit là qui est depuis cette vallée entre les deux montagnes entre harabaït et harazetim et donc on devait construire des ponts de manière à ne pas marcher sur de la tourma donc il y avait une construction spéciale comment faire pour ne pas qu'il y ait ici de crainte de tourma d'une tombe ou quoi que ce soit donc il fallait construire des ponts ces ponts là ce pont là donc qui a été fait pour la vache rousse et de même le pont qui a été fait pour le bouc émissaire lui aussi on ne le laissait pas marcher parmi tout le monde il avait un chemin spécial sur un pont spécial de manière à ce que les gens ne viennent pas lui arracher les cheveux en lui disant prends ce bouc là prends Noa Verot et sors vas-y prends-le et va-t'en donc finalement il devait être un peu isolé des gens ça aussi c'était construit mais pas de la tourma Talishka Velashan Cheben Karnav et de même la laine qui était attachée entre les cornes de ce bouc là et misère Vamata Maim et de même le canal d'eau qui traversait la Zara et les murailles ou les tours de la ville et tous les besoins de la ville aussi comme les puits et tout ce qu'il fallait faire là-bas tout ça était payé non pas de la tourma Talishka du prélèvement de la Talishka mais des restes ce qui reste après le prélèvement donc le pont de la Vacherou a été construit par les Kohanim Gdolim de leur propre argent la Gamma Mishnah continue et nous dit les restes des restes de la Lishka donc nous avons la tourma Talishka nous avons après le prélèvement de cette tourma Talishka en question nous avons donc les chiare et Lishka ce qui reste après le prélèvement on utilise les restes pour comme on a dit les besoins de la ville et si voilà que l'année est terminée et qu'il nous reste encore de l'argent dans les restes dans les chiare à Lishka dans les restes de la Lishka qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en faisait on en faisait quoi donc un magasin du commerce on achetait avec du vin de l'huile de la farine vers le Sahara à l'Ekdèche c'était vendu aux gens qui venaient offrir des corbanotes et le salaire donc il y avait des différences entre l'achat et la vente c'était du commerce donc finalement cette différence-là tombait au bien du Ekdèche d'Ivrier Rabi Ishmael Abiyakiva Abiyakiva n'est pas d'accord avec cette histoire-là du tout on ne fait pas de commerce sur le compte du Ekdèche parce que des fois on risque de perdre ni même avec de l'argent des pauvres s'il n'y a pas de pauvres maintenant qui viennent prendre la Tzedakah on ne va pas ouvrir maintenant du commerce pour faire gagner la Coupa de la Tzedakah c'est interdit Mottara Trouma qu'est-ce qu'on fait du reste maintenant de la Trouma donc ici on a parlé du reste des Chiare et Lishka ici la question maintenant elle est qu'est-ce qu'on fait du reste de la Trouma de la Tzedakah elle-même donc la Trouma de la Tzedakah elle servait pour les Corbanotes qu'est-ce qu'on fait de ce reste de ce qui reste après le prélèvement c'est-à-dire pas après le prélèvement mais c'est-à-dire comme ça dans le prélèvement dans la Trouma de la Tzedakah on a de l'argent une certaine somme qui servait pour acheter avec des Corbanotes si on a terminé l'année on a terminé les Corbanotes il nous reste encore de l'argent de cette Trouma de ce prélèvement lui-même qu'est-ce qu'on en faisait on plaquait en or le Kodash à Kodash Rabbi Shmai il dit lui Rabbi Shmai qui vient de dire qu'on pouvait faire du commerce avec les restes avec les restes de Chiare Alishka lui disait on achetait du vin on revendait et bien ce qu'on va gagner avec de ce commerce-là c'est ce qu'on appelle le motard à perot ce qui reste des fruits qui ont été vendus qu'aïté misbeach on va en faire des Corbanotes pour que le misbeach ne reste jamais vide donc si des fois il n'y a aucun Corban qui ne vient au misbeach et que les Kohanim ont un peu les mains vides le misbeach est un peu vide et bien à ce moment-là disons les moments creux au milieu de l'hiver par exemple à ce moment-là et bien il fallait faire des Corbanotes et ces Corbanotes-là justement ils venaient avec cet argent de ce commerce-là selon Abishmen qui tient qu'on faisait du commerce avec l'argent du Klesch motard, les Klescharets et les restes de la Klescharets on en faisait des Klescharets les Klescharets sont les récipients qui sont nécessaires pour les Corbanotes comme les bols les couteaux de Shrita et ainsi de suite Rabia Kiva Omer Mota'a Trouma les Kaisa Misbeach Rabia Kiva n'est pas d'accord avec ça lui il dit déjà il n'y a pas de commerce à faire avec le Ekdash qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui de quel argent on utilise le Kaisa Misbeach les Corbanotes qui viennent au moment creux du Misbeach et bien ça vient du reste de la Trouma Talishka donc lui il n'est pas d'accord avec Rabia Bishmel qui disait ou avec ce que la Mishnah disait ici que Mota'a Trouma on en faisait des plaques des plaquées d'or pour le Kodash à Kodashim il disait non on fait avec ça Kaisa Misbeach les Corbanotes au moment où le Misbeach est vide Mota'a Mota'a Nessachim les restes des Nessachim des offrandes de farine et de vin ici c'est pas expliqué dans la Mishnah de quoi il s'agit ça sera plutôt expliqué dans la Gemara les Klesharet c'est de ça qu'on achète les Klesharet il n'est pas d'accord avec Rabia Kiva et il dit le contraire Mota'a Nessachim les 4 Misbeach ou Mota'a Trouma les Klesharet donc le contraire de Rabia Kiva Zé Vazé aussi bien Rabia Kiva que Rabia Kiva que Rabia Kiva ils sont d'accord les deux contre Rabia Kiva qu'on ne fait pas du commerce avec le Hekdesh donc on n'achète pas du vin des huiles et farine pour faire gagner le Hekdesh la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah donc on a vu dans la Mishnah Kavashpara le pont qui était fait pour la Bache Rousse etc tout ça ça venait on a dit des restes de la Lishka il dit il y a 3 types de laine c'est à dire on devait utiliser des languettes en laine pour 3 choses différentes 3 intérêts et buts différents Shelsaïr la laine qui servait au bouc émissaire qui était attaché sur ses cornes bessella ça devait peser un cela parce que c'était partagé en deux une partie sur les cornes une partie était attachée au rocher avant de jeter le bouc donc il fallait qu'il y ait une certaine quantité c'était un cela Shels Metsora ce qu'on amène pour la purification du lépreux du Metsora Beshekel il est suffisant que ça pèse comme un shekel qu'il est moitié d'un cela Besheel Parah et pour la vache rousse la laine qui est jetée dans le feu de la vache rousse il faut qu'il y ait un certain poids pour le jeter dans le feu donc ça doit peser deux cela et de même ils sont en mahlukat et ils disent ça doit peser deux cela et demi en ce qui concerne la laine de la vache rousse il y en a qui expriment cette halakha d'une autre manière et qui disent au lieu de dire deux cela et demi ils disent 10 ouze moraliser c'est la même chose parce que un cela c'est 4 ouze deux cela c'est donc 8 et deux cela et demi ça en fait 10 10 ouze ce n'est qu'une question d'expression on a dit encore dans la mishnah motar shiara lishka donc les restes des restes de la lishka qu'est-ce qu'on en faisait on a dit soit on en faisait du commerce et là-dessus on a vu de mahlukat est-ce qu'on en fait du commerce ou non la guémorale a dit d'autres choses encore qui venaient avec cet argent-là donc ils venaient avec cet argent-là de truma talishka il y avait des talimidés qui n'étaient pas forcément des koanim qui étaient des talimidés qui venaient enseigner aux koanim la lachot de shiita la lachot de kabbalah réception de jissan la lachot de zrika comment jeter le sang mizbéach eux ils devaient être payés quelque part parce que finalement ils se consacraient à cet enseignement et donc finalement ils avaient besoin de parnassa et eux étaient payés de la truma talishka de même les gens qui viennent vérifier les korbanates qu'il n'est pas de défaut eux aussi étaient payés ils prenaient leur salaire de la truma talishka il y avait deux juges qui jugeaient tous les vols les types de vols et eux aussi ils étaient donc à Yerushalayim ils étaient payés ils prenaient leur salaire de la truma talishka les femmes qui tissaient la parochette les rideaux du bata mikdash elles aussi elles étaient payées de la truma talishka il n'est pas d'accord avec ça il dit non elles n'étaient pas payées de la truma talishka elles étaient payées plutôt du bata talishka qui étaient en fait les fonds des renforcements du bata mikdash ma palègue quelle est la svara de la discussion ici est-ce qu'on est payé de la truma talishka oui ou non schmuel avalé que corban schmuel qui dit qu'elles étaient payées de la truma talishka il compare ces rideaux là à la gdusha d'un corban lui-même et donc il fallait qu'elles soient payées de la truma talishka comme pour les corbanotes tandis que ravouna avalé la kevinyan ravouna il considère ça ravouna ou ravouna il considère ça comme une construction qui doit être payée non pas de la truma talishka mais du bata kabait Amar Rabbi Chizkiah atana Rabbi Yehuda gudgedot Rabbi Chizkiah ramène un enseignement de Rabbi Yehuda de l'endroit de gudgedot actoret les encens vechol le corbanote la tibur et tous les corbanotes la tibur baïne mit la truma talishka venez étaient payés par la truma talishka misbah chazda vechol klesharet ben imotan et sachin le misbah chazda le misbah chazda le misbah chazda en or qui était dans l'echal à l'intérieur sur lequel on faisait l'ectorate vechol klesharet donc c'est pas considéré comme une construction c'était comme un cli c'était comme un objet de même tous les récipients qui ont douché les récipients de service baïne mit imotan et sachin ils venaient ils étaient payés par les restes des nesachin on n'a toujours pas expliqué encore ce que c'est les restes des nesachin on verra ça ensuite dans l'agmara misbah chazda par contre le grand misbah sur lequel on faisait les corbanotes il était attaché au sol il était attaché au sol de la azara c'est considéré comme une construction et donc lui à l'echal et à l'azarot et aussi la construction du l'echal et de toutes les pièces qu'il y avait dans le bata migdash baïne mit chier et alishka venaient des restes de l'alishka parce que c'est ça ce qui servait justement aux constructions du bata migdash chout l'azarot ce qui est en dehors de l'azarot ça prend déjà un statut de Yerushalayim de la ville et non pas du bata migdash et donc ça ça venait ces constructions-là elles étaient payées par autre chose baïne milishka de la pièce de l'echdash qui servait au bata migdash au renforcement de construction du bata migdash le bata migdash qui dit qui profite des restes de l'alishka et là répond à la gemara qui est Rabi Meir ça va comme Rabi Meir Rabi Meir Amar Mualim Beshirayim lui Rabi Meir il pense qu'effectivement il y a eu une Meila celui qui profite des restes non seulement du prélèvement mais même ce qui reste après le prélèvement et bien celui qui profite de cet argent-là il est khayaf de Meila il est khayaf d'un korban de quelqu'un qui a profité du Yerushalayim donc ici aussi ces choses-là qui sont payées par les chiare alishka les restes de l'alishka et bien celui qui en profite il est khayaf de Meila Amar Rabi Khia Cloum Amar Rabi Meir El Abetor Shnato Rabi Khia il dit non cette solution de dire que ça va comme Rabi Meir n'est pas une solution Rabi Meir lui qu'est-ce qu'il pense pourquoi est-ce que Rabi Meir dit que celui qui profite des restes de l'alishka il est khayaf de Meila Rabi Meir n'a parlé que dans l'année dans l'année on craint que même des restes de l'alishka on risque d'en avoir besoin pour les korbanotes donc celui qui en profite il est khayaf de Meila mais une fois que l'année est passée et qu'on en fait déjà des constructions alors finalement il n'y a plus de Meila même selon Rabi Meir ici on se tient après l'année c'est après l'année une fois que l'année est passée qu'on n'en a pas eu besoin pour les korbanotes et là on vient et on en fait donc des comme on a dit les pierres du misbeach les khas toutes les constructions là en réalité finalement il en profite après l'année et donc puisque dans l'année on n'a pas eu besoin de cet argent là pour les korbanotes on vient on utilise cet argent là pour ces constructions là on revient à la question comment ça se fait qu'il y a un problème de Meila pour celui qui profite de ces choses là alors que même selon Rabi Meir il n'y a pas de raison d'avoir ici un problème de Meila la Guimara ne répond pas à cette question ça reste en question Amar Abihizkia on reprend un nouvel enseignement de Rabi Khizkia Tana Rabiuda Goudgedan Niyot enseigné Rabiuda de Goudgedot à Shulchan la Menorah la Mizbechot la Parochette la Meakvim et la Korbanot le Shulchan des Douze Pins la Menorah les Mizbechot Mizbach Apnimi donc le Mizbach du Echa le Mizbach de l'extérieur le Rideau la Parochette les Meakvim et les Korbanotes sont indispensables pour les Korbanotes l'Ivrir Ami Meir toutes ces choses là s'il en manque le Korban n'est pas saoul un Korban qui viendrait en l'absence d'une de ces choses là et bien il n'est pas saoul la Chachamim Amrim la Chachamim ils ne sont pas d'accord avec ça et ils disent non on a deux choses qui soient Meakv qui empêchent le Korban uniquement le Kiyor et la base du Kiyor qui servait à se laver les mains et les pieds avant la Avoda mais pas le reste n'est-ce pas que Rabi Elézer et Rabi Asi ont dit les deux disent partout on voit dans la Torah où il est écrit Nochar Meakev ça empêche le Korban Tzela est nommé Meakev mais quand c'est écrit le mot Tzela à côté n'est pas Meakev Nochar c'est en face Tzela c'est à côté donc les Kelim sur lesquels il est écrit dans la Torah Nochar comme à propos de la Menorah il est écrit la Menorah Nochar à Shulchan donc la Menorah ici c'est Meakev ça empêche le Korban tandis que le Shulchan sur lesquels il est écrit Al Tzela sur le côté nord c'est pas Meakev le Korban Lui il est en Mahloquette il pense que même Tzela c'est Meakev ça empêche le Korban lui il ajoute même quand c'est écrit dans la Torah Sima Sim de mettre de placé c'est aussi Meakev mais finalement on n'a que ces choses là mais pas plus que ça or nous on a dit que selon Rabbi Meir tout est Meakev même là où il y a ni Tzela ni Nochar ni Sima et selon les Kachamim il n'y a que le Kior et sa base qui sont Meakev donc finalement tous les Amorayim ici ne vont ni comme l'un ni comme l'autre répond la Gemara Rabbi Hanina Kanba Vodot Shebifnim Kanba Vodot Shebachut c'est à dire comme ça en ce qui concerne les Korbanotes qui sont la Vodot Shebachut les services qui sont faits à l'extérieur du alors effectivement on n'aura que pour être Meakev pour empêcher le Korban il faut que ce soit écrit soit Nochar soit Tzela soit Sima mais pas autre chose tandis que en ce qui concerne les Korbanotes qui sont faits à l'intérieur les services les Avodot qui sont faits à l'intérieur du Echad là il se peut que il se peut que même d'autres choses qui ne sont pas à leur place peuvent être Meakev ça peut empêcher le Korban et donc finalement ce qu'on a vu la discussion en haut elle parle des Avodot qui ont été faites sur le Shulchan lui-même si les douze pas ont été posés sur le Shulchan si on allumait les Neurods sur la Ménorah si on a fait l'électorat sur le Misbeh Hazard et ainsi de suite c'est là où on rentre dans la discussion est-ce que ça peut être Meakev mais en ce qui concerne les Korbanotes qui sont faites à l'extérieur on ne dira pas que c'est Meakev s'il n'y a pas écrit soit Neuroar soit Tsela soit Sima donc je vais reprendre la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim où selon Rabbi Meir on avait vu que tout est Meakev le Shulchan la Ménorah les Misbehoth la Parochette tout ce qui se situe tout ce qui se trouve dans le Echal et Meakev empêche les Korbanotes et les Chachamim qui disent non pas du tout c'est que le Kior qui est un disqueur indispensable pour les Korbanotes le reste n'est pas indispensable leur discussion ne concerne que les Korbanotes qui viennent qui sont faits à l'extérieur qui sont faits sur le Misbehah c'est là où Rabbi Meir dit qu'il faut que tout se trouve dans le Echal et les Chachamim disent non pas du tout il suffit d'avoir le Kior c'est suffisant tandis que les Amorahim qui sont en discussion à savoir qu'est-ce qui est Meakev est-ce que il faut est-ce que uniquement ce sur quoi il est écrit Norar comme la Ménorah ou plus que ça encore comme le Shulchan sur lequel il est écrit Tzela ou bien mieux que ça encore c'est ce qu'on a dit Sima qui se rapporte sur le Misbehah cette discussion d'Amorahim en réalité elle ne concerne que les Korbanotes qui sont faits à l'intérieur c'est là où ils sont en discussion à savoir est-ce que la Ménorah doit être à sa place pour l'allumer est-ce que le Misbehah doit être à sa place pour faire dessus l'Ectorette est-ce que le Shulchan doit être à sa place pour faire dessus les Douze Pains oui ou non c'est là où les Amorahim sont en Mahloquette est-ce que quand c'est écrit Norar ou même Tzela ou même Sima c'est Mea Kev ou pas ou bien on dira non c'est que Norar qui est Mea Kev donc c'est que la Ménorah qui doit être à sa place ou bien on dira non c'est que la Ménorah et le Shulchan on dira plus encore c'est le Misbehah aussi qui doit être à sa place au moment où on fait ses Korbanotes donc leur discussion elle est qu'à propos des services des choses qui sont faites sur la Ménorah elle-même le Shulchan lui-même et la Ménorah et le Misbehah lui-même c'est là où ils sont en discussion à savoir est-ce que le mot Norar Tzela et Sima veulent dire que ça doit être à sa place correctement ou pas mais l'Amorahim ne touche pas ne parle pas des Korbanotes qui sont faits à l'extérieur les Korbanotes qui sont faits à l'extérieur ça c'est une autre chose c'est une autre question c'est la Mahloquette de Rabbi Meir et de Chachamim où selon Rabbi Meir il faut que tout se trouve dans le Echal à sa place pour pouvoir faire les Korbanotes même à l'extérieur même si ce n'est pas des Korbanotes qui se font sur ces choses-là et bien ces choses-là doivent être à leur place la Ménorah le Shulchan le Misbehah au moment où on fait les Korbanotes à l'extérieur alors que selon les Korbanotes pas du tout on n'a pas besoin de tout ça il suffit que le Kior se trouve à sa place le Kior et sa base se trouvent à sa place dans la Hazara pour se permettre de faire les Korbanotes au Batamigdash